Tout à fait en bas, il y a Berlou, on ne le voit pas parce que c'est caché par les arbres. Ce qui continue, c'est toutes les vignes du fond de Berlou. Au fond, c'est ce nom, le village. Sur la gauche de ce nom, là-bas, tu vois, Coches-Everan et Murvielle. Là-bas, un peu plus loin, je ne sais pas ce que ça doit être. Ça doit être Taisal-les-Béziers qu'on voit là-bas, le dernier. Puis sur le fond, carrément, la grande agglomération que tu vois, c'est Béziers avec la Tour de Saint-Nazaire, tu vois, sur le bout. Et dans le fond, c'est Fouillera et la mer. Vers ici, si tu vas vers la droite, on ne le voit pas. Le dernier mamelon, là-bas, c'est la Clappe que tu vois là-bas. Mais on ne distingue pas le radar de la Clappe. Là-bas, c'est assez prouvé, je veux dire. Il continue, il continue, c'est toute la Clappe, puis c'est trop large. Là-bas, normalement, on voit la montagne d'Agde, mais on la distingue à peine, au fond. Et là, on est dans notre vigne la plus haute, qui s'appelle l'Aérole. Je l'ai faite en escalier, tu vois, on va en tout cas les ranger, mais enfin, c'est la plus dangereuse, si tu veux, mais enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada «Alle, vaman, 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 vaman. Allez, Antoine, allez, Antoine, monta. Nos vamons. »Alle, alle, alle, alle. «Competicion, un McInerie ». «Para, pa, 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 pa. C'est la, coño, c'est la, c'est la. No, c'est la. La, c'est la. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est dur ce travail? Non, c'est bien. Non, c'est dur. 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 C'est dur. Non, c'est dur. 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 Vous allez trouver repreneur ? Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore posé la question. J'ai posé la question à un copain qui ne m'a pas encore répondu. Alors, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas encore. Eh ! Mercenario ! La mauvaise récolte de cette année, c'est un handicap. C'est un handicap, c'est-à-dire qu'ils sont moins lancés les jeunes. S'ils ont moins de rentrée, ça n'accélère pas leur intention de s'améliorer, d'augmenter, je veux dire. J'ai refusé d'y penser, mais maintenant il va falloir penser à quelque chose. Alors là, c'est un autre problème. Tiens, c'est fini. On a fini la petite vigne. Et ça a donné plus que l'autre ? Il a donné davantage que l'autre ? Celui-là, ce petit morceau-là ? Oui. Finalement, oui. On a 14 souches. Et combien on a fait ? Moi, j'ai vidé 2 sots. Moi, 2 sots et demi, alors ça fait 6 sots. Il en fait 6 sots. Il en fait plus que l'autre ? C'est mieux que les... Ouais, c'est le meilleur. Tiens, tu me le donnes ? Ouais. Ok, pour tout le monde. Est-ce que tu veux que je te le donnes ? Ouais. Ils sont bons, hein ? Ouais, ils sont bons, hein ? Ouais, Mélou, Mélou, Mélou. Hé, là-bas, que ta fille t'appelle. Allez, au boulot ! Allez, là ! Venga, l'esclavo ! Eh, tous les sots sont pleins, là. Il ne faut que dalle, ce mec, maintenant, hein ? Il parle que de poignons, mais il ne faut que dalle, hein ? Allez. Viens. Le Berlou, c'est un pays de schiste. Alors, le meilleur... Enfin, l'origine, le meilleur vin qu'on a eu jusqu'à présent, c'est le vin de schiste. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le schisteil. On vend la bouteille de schisteil. C'est surtout les caractéristiques. Après, il s'est créé autre chose. On a planté des syrahs, comme tu vois là, sur qu'il veut faire. Et on essaie de faire d'autres qualités. Mais la qualité d'origine, c'était le schisteil. Vin de schiste. C'est ce qui fait son arôme, qui fait sa valeur. Maintenant, les jeunes ne le voient pas de la même façon. Maintenant, il faut faire du vin, comme tout le monde, hein ? À partir de plantes de syrah, de mou verdre, de ce que tu voudras, comme ils font partout. Alors, on perd un petit peu notre originalité, à mon avis. C'est peut-être pas la vie de tout le monde, hein ? Tu me fais dire des choses là, que ça ne leur plaira pas à tous. Ça ne fait rien, je m'en fous. Eux, ils veulent ça. Ils veulent d'autres vins. On a aussi l'avantage, c'est que vu qu'on est dans un site quand même assez... C'est un peu comme au Roquebrun, c'est un microclimat. On a un très fort degré. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais en fait, ça permet quand même d'arranger beaucoup de personnes. Ça permet de leur faire faire des coupages à certaines, tout comme ça. Ouais. Alors, ce qui fait que... C'est difficile, parce que chaque fois que tu dis quelque chose, on dirait que tu prends une position. Comme partout, hein ? Je ne sais pas que te dire, quoi, parce que... C'est que des points de vue. C'est dur, la vigne. Qui te le dit ? Si c'est dur... Oguero, guero, meglio. Allez, señor dinero. Il parle encore de poignons. Celui-là, il parle encore de poignons. Et si c'est dur... Ouais, c'est assez dur, hein ? Hé, los dineros. Tu vois, tu vois les terres inconnaux. On a beaucoup de terres accidentés aussi, hein ? Hé, los dineros. Hé ? Porta de la diam. Hé, y en a mar. On le sait maintenant, hein ? T'as porté de la banca, ou quoi ? On le sait, y en a plus à la banca. La banca, elle est vidante. Elle est vidante ? Pues... Boscate la vida. Hé ? Hé ? Hé ? Déviens faire la même chose de la vie, hein ? Mi, en a lui. Déviens sentite la ganna . Voi ? Non d'éventure. C'est parti, c'est parti. C'est pas la même qualité, chaque fois ici à la Copé, il faut faire suivant les qualités que tu fais. Là tu vois catégorie 5, c'est une parcelle de toutes sortes, de mélanges de tout, c'est la dernière catégorie. Il y a des vieilles souches, des trucs non classés, c'est des vins tout à fait ordinaire pour la buvette, qu'on considère. Après là c'est de la Syrah, il faut que je le fasse à part, parce que c'est les nouvelles qualités qu'on nous a fait faire et que je viens de mettre sur fil de fer, parce qu'autrement, si c'est pas sur fil de fer, c'est pas bon. C'est une qualité qui, ça va trop au ras du sol, tout se pourrit et ça produit mal. Alors là c'est un peu comme on va le faire tout à l'heure, on va commencer avec la petite benne que j'ai là-bas. Là on me l'a mis en catégorie 3 parce que c'est la première année qu'on le met sur fil de fer. Normalement ça devrait être en catégorie 1, le premier. Mais comme c'est la première année que c'est mis de fer, ils estiment que sur fil de fer, la première année ça produit trop. Ah, il y passe. C'est comme ça. Hein ? C'est la loi. On subit la loi. Aïe, aïe, aïe. On va ramasser après dessous, toi et ta mère par exemple. Vous allez venir avec moi, on ramassera les quelques fouches qui sont en bas quand je descendrai la remorque. Oui, ils donnent le saut. Oui, on a compris. Là ils vont commencer dans l'autre benne. Vas-y là-bas. C'est moi, Juan que te vacille, tu es. Non, vas-y. C'est ça qu'il y a une, Juan. Bon. Oui, oui. C'est ça qu'il y a une. C'est ça qu'il y a un. Le but, c'est de ne pas oublier une grappe. Oh, si on en oublie, ce n'est pas grave. On en fait un petit peu parce qu'on est là. Comme la benne est vide, on ramasse toutes les souches qui sont en dehors du coup. Qui ne sont pas dans l'autre qualité. Maintenant on a fini. Bon, tu as qu'à vider ça. Tiens, passe par là. Parce qu'il doit y en avoir au bout. On n'est pas face dans le passage là. Il doit y en avoir au bout. Hein ? Impossible de vendanger la machine ici. Pour l'instant, oui. C'est difficile. Ça ne leur plairait pas non plus. Parce que, soi-disant, ce n'est pas pareil. Quand tu ramasses, c'est parce que tu sais comment elle fait la machine. La machine, elle secoue les souches. Et en principe, ça ne tombe que les grains. Alors, ça ne fait pas le même travail que la vendange normale qu'on fait. Ça ne te secoue, là. Tu vois, ça fait comme ça. Ça, c'est en tremblant. Ça, en vibrant, comme ça, ça fait tomber. Normalement, ça laisse la grappe. Alors, ça ne fait pas le même truc que le reste. Il y en a encore, là. Ça fait pas ? Hein ? Ça fait pas ? Non, je viens. Tiens. Vous, vide-le dans la Grande-Benne. Vide-le dans la Grande-Benne. Il n'y en a plus, là. Ce que vous avez dans le... Il ne va pas là-bas. Non, mais on va le faire là-bas. Vous, vas-y, si tu veux. Après, vous videz dans la Grande-Benne. Et après, vous commencez là-haut. Et moi, avec Mercedes et... Comment qu'elle s'appelle, Antonia, on ira finir les quelques souches qui traînent là-bas. Et vous ? Cette cochonnerie d'herbe, j'ai fait ce que j'ai pu, elle repousse toujours. Alors, ça. C'est un saloperie, là. Ça a poussé maintenant. Les vignes, elles ne veulent pas pousser. C'est un saloperie, elle pousse tout le temps. Ah, oui. Je dirais, ça devient gros comme ça, après. L'année dernière, je me suis fait voir. On ne voyait pas les souches. C'est dégueulasse, hein, regarde. Oh, et pourtant, tu désherbes, tu désherbes, tu labours. Et ça pousse toujours. Oh, c'est pas vrai, là, ça. C'est venu ces derniers temps, hein. Il n'y en avait pas. Il y a 15 jours, il n'y en avait pas. Oh, c'est pas vrai, ça, hein. Je ne peux pas faire. Si tu m'en trouves un, de repreneur, tu peux l'envoyer, il arrachera de l'herbe. Tu es. Carlos, viens me prendre les quelques-uns qui sont là. Vous avez appris le français, là. Eh, oui. Il se met à la première. Il était content que moi, il vivienne. Il le met dans le dame. Je l'étais encore... Combien ? Il y avait 15 ans et je ne suis pas encore arrêtée. Oh, on l'a dit avant. Il vient toute la ramener. Ce qui a été bien avec Antonia, au moins, elle parle français. Alors, on va vous expliquer. Les autres, ils parlent n'importe quoi. Ça s'appelle l'espagnol. Il nous remet aussi la fraise, d'un côté, à l'autre garonne. Et Juan, il fait... Eux, c'est papa, il dit n'importe quoi. Eh, Juan, il fait comme ça. Il dit que ça... Non, mais lui, là, lui, là. Il dit n'importe quoi, il dit que c'est de l'espagnol. Hein ? Qui c'était de l'espagnol ? Celui-là, là, Carlos. Oui. Tu n'as pas vu comment il parle, hein ? De l'espagnol ? Et il dit que c'est de l'espagnol, après, c'est n'importe quoi, ça. C'est pas vrai ? Emilio ! Non, ne coupe pas celui-là ! Non ! Si tu le coupes celui-là, tu le mets dans l'autre bain. Non ! Non, Jessica, non ! Oh ! Mais vous n'aviez rien ! Oh, bon, je lui ai fait peur, maintenant. C'est tout. Je t'ai fait peur. C'est pas du temps. Je l'ai fait peur. Allez, on y va. Allez, maintenant, vous commencez et vous versez ici. Non, mais toi, tu ne vas pas avec ta fille. Sous-titrage ST' 501 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 Et tu vas ramasser les olives où ? Je vais ramasser les olives à Jain. Et après, en cours d'année, où est-ce que tu vas ? Et après, quand je finis les olives, je viens encore te regarder là, parce qu'il reste 40 jours par là. Et après, le mois d'avril, je t'ai ramassé la fraise. La fraise où ? Dans la Lotte-Garonne. Dans la Lotte-Garonne, à quel patelin ? Il s'appelle le village Tonnet. À côté de Tonnens ? Oui, entre Tonnet et Marmande. Alors, tu vois, ils travaillent toute l'année. Toute l'année, ils ne font que des trucs comme ça. La fraise, les olives, les... Il y a toujours la valise, nous. Et ouais. Nous, il y a toujours la valise. Parce que là-bas, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, tout ce qu'on a fait. Et après, les vendanges. Et après, on attaquera, pour la finale, on attaquera ces machins. Toutes les... Ça, c'est les Syrahs qu'on appelle. Tout ce que j'ai mis. Tout ce que j'ai mis. C'est le boulot. Ça m'a fait un boulot, ça, cette année. Pour mettre sur fil le fer. Regarde, c'est rangé aussi. Qu'est-ce que les cendres ? Là, va tout droit. Là, regarde. Viens voir, là. C'est chouette. Un cendres. Tu vois, le fait de le mettre comme ça. Les raisins, ils sont en l'air, ils sont plus aérés. Et c'est une qualité, regarde, comme ça. C'est une qualité qui... Si tu ne le fais pas comme ça, ça traîne et ça se périt. C'est pour ça qu'ils nous le font mettre comme ça. Alors ça, pour la machine à vendanger, ça irait bien, puisque c'est en l'air. Mais il faudrait que les vignes soient toutes préparées dans ce style-là. C'est pas seulement un truc de relief, il faut que les vignes soient prêtes aussi. Tu es en retraite, mon pauvre. Depuis le 1er mai, tu es en compte, hein ? Ça serait peut-être même une libération, non ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même être réaliste, je pense, non ? Soit on va jusqu'au bout et on tombe comme une cloche. Soit on profite un petit peu, non ? Tu ne crois pas ? Et profiter, c'est quoi ? Profiter, il faut quand même faire un peu ce qu'on veut, non ? Pas profiter à fond, mais faire un petit peu de liberté. Qu'est-ce que tu veux ? Ça veut dire que la vigne, c'est contraignant ? Dès que tu t'occupes de quelque chose d'une façon régulière, tu n'as pas beaucoup de liberté quand même. Ça, 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 tu es une contrainte, quoi. Ah, mais si c'est une passion ? Ah, mais si c'est une passion, euh... Ouais, ça peut être une passion, mais... Une passion, c'est un truc que tu fais... Je ne sais pas, moi, une passion. Quand tu as une passion, si tu vas à la chasse, tu y vas quand tu veux. Hein, si tu vas faire la plongée, tu y vas quand tu veux. Tu ne t'obliges pas à y aller en permanence. Mais dès que tu as un boulot fixe, il te faut y aller en permanence. Il n'y a pas le choix, hein. Il faut faire, c'est le boulot qui te commande. Alors la passion, c'est joli. Mais de la passion à être commandé par un travail, il y a une différence quand même. Non ? Ah ouais. Je crois, hein. Moi, je me fais rigoler quand des types qui me disent... Ils ont 75 à 80 ans, ils disent, je fais ça parce que c'est passionnant. Ouais, mais s'ils ont la liberté de faire quand ils veulent, ça va. Mais s'ils ont une contrainte, ça ne doit pas être tout à fait de la passion, hein. C'est de l'obligation. Je crois, non ? Peut-être que je me trompe. Ils ont peut-être les moyens de déléguer, mais c'est pas sûr de tout déléguer, de ne rien faire, de faire que survie à temps en temps quand ça leur convient. Mais celui qui a une petite propriété, il faut qu'il s'en occupe un peu, sans arrêt, quoi. Il peut bien trouver des personnes, mais on lui fera que le boulot le plus facile. Lui, le gros, il faut qu'il le fasse, hein. Il y a le cadre de vie, quand même, qui est, non ? Il y a le cadre de vie qui est bon, ouais, d'accord. Je dis pas, mais moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est la contrainte et les obligations. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien faire les choses, ça ne m'empêche pas de venir, mais je préfère ne pas être obligé d'être là à telle heure, c'est tout, quoi. Hein ? C'est normal, non ? Oh ! Si c'est pas normal, il est en pitié comme ça, c'est mon point de vue. Hein ? Faut pas en parler à marre, ça. Il le saura. De toute façon, marre. Marre qui travaille quand il veut, lui, c'est pas pareil. Allez, tu vas avec ta maman, là-bas ? J'ai pas quitté le bureau de tabac qui était l'accord de coup, en somme, une grosse contrainte. Pour terminer en contrainte, jusqu'à ce qu'on me foute un cendre dans la montagne. Il faut quand même un petit peu s'en sortir, non ? Le sentiment général, il n'est pas mauvais. Il y a quelques jeunes qui en veulent, qui feront quelque chose. Mais les gars de mon âge, ils sont tous comme moi, quoi. Ils sont au bout du rouleau, hein ? Pas tout à fait comme un pain. Hein ? Si, il y a une bonne équipe de jeunes à Berrou, quand même, qui maintiendra le patelin, qui ouvre le coup. Tiens, tu me raches cette herbe, là, qui ne me plaît pas. C'est là, là, qui dépasse. Tiens, tire-lui le coup. Il est bien joli. Tiens, tu l'as mis dans le jardin. Il y a un autre, là, qui fait de la tomate. Ouais, 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 c'est ça, ça. C'est des fausses tomates, hein. Ça s'appelle, en patroie, on appelle ça des hermoles. Des hermoles. Et ça, ça devient, ça devient, quand ça pousse, ça devient comme ça. Ça nous l'appelle, ça nous l'appelle, mon copable. Mais tu te rappelles, la dernière, là-haut, on ne voyait pas la vigne, hein ? Il y en avait comme ça, hein ? Le mou de dendon, vous l'appelle ? Le dendon ? Ouais. C'est une sale prix, c'est une cochon, et puis c'est graines. Oui. L'année dernière, tu te rappelles, la vigne d'en bas, les graines, là, elles tombaient. Elles étaient toutes pleines. Et on en bouffait, quand on remuait, hein. Ça mouait. Il y avait la graine. Ouais, ça te faisait mal. Ah ouais, parce qu'on les a mis sur une pierre. Ça fait le poids, tu comprends ? Et puis quand même, il y a beaucoup moins d'herbe, parce que la dernière, on s'était fait avoir. Là, tu vois, elles arrivent à repousser, mais quand même, hein. Ouais. Qui a pris des croisseaux ? Héhé ! Je te l'ai piqué, hein ? Je te l'ai piqué, hein ? Je te l'ai piqué ! 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 Voilà ! Hein ? Voilà ! Voilà ! Là, tu te l'as piqué 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 ! Même le tien ! Même le tien ! Même un minuto ! C'est le plus bel du pays ! C'est le plus bel du pays ! C'est moi qui l'ai produit ! C'est moi qui l'ai produit ! C'est pas beau ça ! Après, il me revient, il me revient, il me revient ! C'est pas beau ça ! C'est pas beau ça ! Il ne me dé la gana ! A ver, aguante ! 1..2.. Ah ! Là, c'est bien ! C'est bien, c'est bien beau ! C'est bien beau ça ! Il faut commencer, il faut commencer ! C'est bien ! C'est bon ! Il est même pas de pauze ! Il est même pas de pauze ! Il est même pas de pauze ! En principe, les gens ne trichent pas, il peut y avoir quelques petits farceurs, mais c'est rare. C'est pas pareil que les dernières, hein ? C'est plus joli. C'est pas plus joli, c'est pas comparable, non ? Ils sont beaux ces raisins, ils m'ont dit que c'était pas mûr jusque-là, alors je les ai écoutés, je voulais les écouter, je vois que j'ai bien fait parce qu'ils sont restés beaux. Il n'y a pas de bourronnais, c'est joli, il n'y a pas un brin de pourriture, il n'y a pas un brin de maladie, ils sont magnifiques. C'est pas du poker cette année, parce que là, si tu voyais le boulot qu'on a fait cette année, je te l'avais dit, c'est la première année que je l'ai mis sur fil de fer, c'est-à-dire comme ça, en l'air. L'année dernière, ça traînait au ras du sol, et en plus l'herbe avait poussé, alors les raisins se sont pourries dans l'herbe et tout. Tu vois, ça fait que c'était... C'était bien difficile pour travailler aussi. C'est une erreur, évidemment, la vigne, elle a ressuscité là, du coup. Et ouais. D'accord. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas un saut plein ça ? Qu'est-ce que c'est, c'est pas un saut plein. Et dis, si tu n'avais pas vu que tu te mettes en bas au lieu de te mettre en haut, ça serait plus facile. Pourquoi ? Parce que tu es en haut pour verser les seaux en hausse, c'est plus difficile que si tu étais en bas. Tu travailles à l'envers, là. Si tu étais venu à la range du bas, on verserait facile. Là-haut, tu t'es foutu là-haut comme je sais pas quoi, comme un potiron. Tu travailles comme un espagnol, là. Tu travailles comme un espagnol. Hein ? Tu travailles comme un parce28. J'ai peur de pleurer que ça se aissait. T'a dit ça. C'est parti. Tu vas-y. Tu vas-y. Et ça. J'ai pas la tête. C'est parti. On y va ! Elle a bien, elle n'a pas renversé, non ? Ça suffit une fois. C'est toi qui m'as jeté un sort. D'où tu as sorti ce reporter-là ? D'où tu veux que ça vienne ? C'est pour te filmer la vie ? Non, c'est pour filmer tous les scélérats du coin. Les types réponses. On va manger maintenant. Bon appétit. On va manger quatre lignes de l'eau. D'où est-ce qu'il y a ? Et ça, c'est... On va manger deux, trois, trois, quatre, cinq, onze, cinq, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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